Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au ce mardi de l'actualité. Comme écouté, salut une victoire du droit sur l'arbitraire et l'acharnement politique. L'ex-ministre de l'économie du Bénin ne sera pas extradée vers son pays. La justice espagnole a rejeté ce mardi la demande exprimée par les autorités béninoises. Manque de liquidités, monnaie en chute libre, chômage endémique. Au Zimbabwe, la situation économique ne s'améliore pas. Ces 11 dernières années, le pays a connu deux épisodes d'hyperinflation. Et puis, RTS-S, c'est le nom du nouveau vaccin contre le paludisme. Il a été lancé ce mercredi 23 avril par l'Organisation mondiale de la santé au Malawi en prélude à la célébration de la journée mondiale du paludisme, célébrée ce jeudi 25 avril. Mais tout d'abord, c'est une première en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale est liée à sa tête une femme. Jeannine Mabunda a été élue sans surprise ce mercredi 24 avril. Elle était la seule candidate au poste de président du Parlement porté par le FCC, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila et du Cap pour le changement. Après l'annulation de la candidature d'Henri Thomas Le Condo, dissident du FCC, qui s'était rallié à l'opposition, sur 383 votants. Jeannine Mabunda a recueilli 375 voix. Elle sera secondée par Jean-Marc Kabunda Kabound de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, qui prend le fauteuil de premier vice-président. Le verdict est tombé mardi 23 avril. L'ex-ministre de l'économie du Bénin, Comi Kouché, ne sera pas extradé. La justice espagnole a rejeté la demande introduite par le gouvernement de son pays. Mais quelles ont été les raisons qui ont motivé cette décision ? Éléments de réponse avec Sharon Camara. La justice espagnole a tranché. L'ancien ministre béninois des Finances, Comi Kouché, ne sera pas extradé vers le Bénin, comme le réclame la justice de son pays. Selon la justice espagnole, les éléments justificatifs de la demande d'extradition, formulés par l'État béninois, ne sont constitutifs d'aucune effraction pénale. Les juges espagnols estiment également que les motifs évoqués dans le dossier sont purement politiques et non juridiques. Selon les juges espagnols, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une infraction à la loi pénale. Parce que pour qu'un pays ordonne l'extradition, il faudrait que les éléments, les faits portés à la connaissance de cette juridiction constituent une infraction au regard de ce pays-là. Pour les juges du tribunal de première instance de Madrid, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme la criette, sont ses jugés commis-couchés, dont son essence ne respectent pas les principes élémentaires du droit et n'offrent aucune garantie d'un procès équitable. Le verdict rendu par la justice espagnole ne laisse par ailleurs aucune possibilité au gouvernement béninois de faire appel de la décision. L'État béninois savait bien évidemment que le mandat d'arrêt qui avait été délivré n'est plus en vigueur. D'autant plus que le juge qui l'a délivré l'a déjà retiré, l'a déjà annulé. Pour rappel, Comi Kouchi, qui a dirigé le fonds de microfinance entre 2009 et 2013, était poursuivi pour détournement présumé de denier public au préjudice de celui-ci. Un mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise avait conduit à son arrestation le vendredi 14 décembre 2018 à Madrid par la police espagnole alors qu'il était en transit vers Paris. L'intéressé a salué la décision rendue ce 23 avril par la justice espagnole comme une victoire du droit sur l'arbitraire et l'acharnement politique. La situation économique du Zimbabwe se dégrade de jour en jour, manque de liquidité, monnaie en chute libre, chômage endémique. Le pays est englué depuis deux décennies. Dans une interminable crise économique, le cyclone Idai qui a touché le pays n'a rien arrangé. Les précisions de Corinne Comdem. Au cours des 11 dernières années, le Zimbabwe a connu deux épisodes d'hyperinflation. Plus que toute autre nation au cours de la même période, le Zimbabwe est à nouveau en difficulté. La population en grande souffrance n'a même plus accès aux produits de base. Le prix du pain a presque doublé cette semaine, passant de 1,80 dollars à 3,50 dollars. Quant au tarif du trajet en minibus, il a augmenté de 50 à 100%. Une monnaie ne vaut que par la confiance que les gens ont en elle et en l'économie. Et aujourd'hui, le peuple Zimbabwe, les économistes, les hommes d'affaires, en tout cas ceux qui évoluent dans l'économie, n'ont pas confiance en cette monnaie-là. Et les autorités ont failli. On faillit parce qu'aujourd'hui, l'économie zimbabwe n'arrive pas à produire, à être suffisamment dynamique pour justement avoir une monnaie qui représente cette économie-là. Manque de liquidité, monnaie en chute libre, chômage endémique. À cela s'ajoute le cyclone Idaï, qui a touché le pays le 14 mars. Le retour de l'inflation a rappelé des souvenirs d'il y a 10 ans, lorsque l'hyperinflation avait atteint 500 milliards de pourcents, en éantissant le dollar zimbabwe. Le président Emerson Nangagwa, qui s'était engagé à relancer l'économie exempte de son pays après le départ de Robert Mugabe en 2017, est au pied du mur. Zimbabwe, elle est victime non pas de produits de première nécessité qui auraient augmenté par eux-mêmes, non, mais c'est la monnaie, le vecteur par lequel on acquiert ces produits-là, qui est devenu beaucoup plus cher, plus rare, donc plus cher, et ils sont victimes de cette inflation. Comment vont-ils s'en sortir ? Il faut déjà que le pays relance sa production, mais d'une manière sérieuse. Selon l'Institut national de la statistique, le taux annuel d'inflation atteint en mars 2019 66,8%, le deuxième plus haut dans le monde. Malgré la suppression de la parité fixe entre la pseudo-monnaie locale, le RTGS dollar et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper, réduisant en ayant les promesses de sortie de crise du gouvernement. 3,6 milliards de dollars, c'est la somme que les autorités kenyans espèrent solliciter de la part de la Chine. Une enveloppe destinée au financement de l'extension du chemin de fer reliant Nairobi à Naivasha et Kisumu, puis vers l'Ouganda. Toutefois, ce prêt représente un risque pour la dette publique du pays. Anjbijunoményon. Le Kenya est en quête de financement pour son projet d'infrastructure ferroviaire. Selon des médias locaux, les autorités du pays espèrent mobiliser 3,6 milliards de dollars auprès de la Chine pour parachever le projet. L'extension du chemin de fer au Kenya devrait permettre de booster les échanges commerciaux dans la sous-région. Le Kenya est un pays suffisamment vaste et qui a besoin des lignes de transport assez développées. Si elles sont bien gérées, pourraient contribuer énormément à l'expansion de sa production, à l'accroissement du produit intérieur et donc aussi à l'amélioration du revenu qui servira au remboursement de la dette. Ce secteur peut à lui seul rembourser la dette s'il est géré efficacement. C'est une question de gestion de la dette. Une analyse de viabilité de la dette par le Fonds monétaire international en octobre 2018 élevait le risque de surendettement à modérer. Le Kenya pourrait recourir à d'autres mécanismes de collecte pour financer son projet ferroviaire. Il y a plusieurs mécanismes de financement. Il n'y a pas que les emprunts à des pays étrangers. Il y a moyen, vu la taille de l'économie kenyane, de développer un système de financement de partenariat public-privé où par exemple l'État peut émettre des obligations à des nationaux qui peuvent donner l'argent à l'État et l'État sera capable de financer son projet de ferroviaire. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du produit intérieur brut réel du Kenya atteindra 6% en 2019 et 6,1% en 2020 grâce à l'amélioration de la confiance des entreprises, à la stabilité macroéconomique continue, au tourisme et au renforcement de l'économie mondiale. Sous le signe Zéro Palud, je m'engage et célébrer ce jeudi 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette journée instituée par l'Organisation mondiale de la santé a pour but de redynamiser le mouvement général vers un monde sans paludisme. La maladie tue un enfant toutes les deux minutes dans le monde et sur le continent africain. 250 000 enfants âgés de moins de 5 ans succombent chaque année au paludisme. Et face à ce nombre impressionnant de décès dus au paludisme, l'Organisation mondiale de la santé a débuté ce mercredi des tests à grande échelle du vaccin le plus avancé, même si son efficacité est limitée. Le vaccin devrait permettre de réduire d'environ 40% le nombre de cas de paludisme en général pendant les 4 années de suivi et de près de 30% le nombre de cas graves. Les précisions de Aïssatou Diamankabeslande. Un test à grande échelle du vaccin contre le paludisme a été lancé mardi 23 avril au Malawi par l'Organisation mondiale de la santé. Le dit vaccin baptisé RTSS permettra de réduire d'environ 40% le nombre de cas de paludisme pendant les 4 années de suivi et de près de 30% le nombre de cas de paludisme grave. Je pense qu'aujourd'hui si on arrive à cette phase du vaccin c'est une bonne chose pour le monde de paludisme parce qu'aujourd'hui quand on voit encore les chiffres plus de 445 000 personnes qui meurent par an je ne sais pas si on va pouvoir l'éradiquer complètement grâce au vaccin mais on va pouvoir limiter en tout cas le processus du paludisme au sein de la population je pense que ça c'est une très bonne chose. Les résultats des tests pourraient être connus d'ici deux ans s'il s'avère positif le vaccin pourrait être déployé plus largement dans d'autres pays africains il viendra compléter les stratégies de lutte contre le paludisme déjà existantes notamment sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés la pulvérisation d'insecticides dans les habitations et le traitement préventif des femmes enceintes. C'est-à-dire qu'auparavant on avait toute une lutte au niveau de la prévention et notamment avec toute la phase qui a eu lieu avec les moustiquaires imprégnés notamment de longue durée ensuite on a eu la prévention et le fait de comment pouvoir éliminer dans l'habitat et à l'extérieur de l'habitat donc avec les pulvérisations sont sortis également ce qu'on appelle les ACP l'Artemozium amodiaquine notamment et c'est ce qui permettait de stopper le paludisme. Ces tests vont concerner 360 000 enfants chaque année vivant dans des régions exposées au paludisme les trois pays pilotes où vont se dérouler les tests sont le Malawi, le Kenya et le Ghana il serait plus de 250 000 enfants âgés de moins de 5 ans à succomber à la maladie chaque année sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction Merci pour votre fidélité Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24 Sous-titrage Société Radio-Canada